Hello Youtube, bienvenue ou revienvenue sur ma chaîne Nesty Books & Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des sorties du mois. On va se concentrer sur tout ce qui va sortir au mois d'avril et on ne va pas traîner parce que croyez-moi, il y a quand même de quoi faire. C'est parti ! Bien évidemment cette liste est loin d'être exhaustive. Il y a un tas de sorties au mois d'avril et comme tous les mois. Alors seulement je vous présente quelques livres qui m'ont fait de l'oeil quand j'ai fait mes petites recherches et je vous renvoie vers toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur Youtube actuellement pour les sorties du mois d'avril parce que chaque Youtubeur, Youtubeuse fait un petit peu sa liste et peut-être que vous trouverez aussi des recommandations chez les autres. Donc n'hésitez surtout pas à faire un petit tour chez les personnes que vous suivez habituellement. Les livres que je vous présente aujourd'hui ne vont pas forcément être dans le prochain book haul ou dans mes achats forcément. Il y a certains qui vont rejoindre ma wishlist, d'autres dont je vais attendre des avis pour essayer de réduire un petit peu ma wishlist et mes achats parce que c'est toujours un peu catastrophique et je vous renvoie vers ma vidéo book haul du mois de mars où j'ai complètement craqué. Donc on essaye d'être un peu raisonnable mais j'aime bien avoir un endroit où j'ai récapitulé à peu près toutes les sorties qui m'intéressaient comme ça, ça me permet d'y revenir si besoin et au passage, ça peut servir à d'autres donc je vous le partage. Si jamais je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai ma tablette pour m'accompagner dans cette vidéo parce que je n'ai pas la mémoire d'un éléphant et je ne peux pas retenir tout ça. Donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est normal. Le tout premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un livre qui sortira chez Casterman il s'agit de La première rose de Blomstone de Marie Orchard qui sortira le 3 avril 2024. On est ici sur un roman young adulte historique on va suivre un personnage qui se sent un peu mis de côté qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt et qui a aussi un secret assez compliqué pour l'époque on est dans une époque assez reculée, je n'ai pas exactement la date à l'université de Cambridge et le jeune homme qu'on suit est homosexuel et ça ne passe pas, c'est condamnable à cette époque là et donc ça va être assez compliqué pour lui on va suivre ses petites aventures, je n'en sais pas plus mais j'étais déjà très très intéressée par l'autre roman alors est-ce que c'est une suite, est-ce que c'est un roman compagnon je ne sais pas du tout, je pense qu'on peut lire les deux séparément mais elle avait sorti également Sous les étoiles de Blomstone Manor il me semble qui est sur ma wishlist et pour lequel je n'ai pas encore craqué mais ça ne va pas tarder je pense que je lirai d'ailleurs celui-là avant de lire celui qui va sortir Le livre suivant, il s'agit des 1000 vies d'Ismaël qui sortira chez Sarbacane c'est écrit par Raphaël Caland et ça sortira le 3 avril également on est sur un roman contemporain young adulte on va suivre Ismaël Ismaël il a une vie pas forcément facile son papa est en prison sa mère ne s'entend pas enfin sa mère et lui ne s'entendent pas du tout sa grand-mère est morte récemment et il se dit bah foutu pour foutu je me fais envoyer de mon collège c'est collège ? collège ? alors est-ce que c'est collège comme... oui si ça doit être collège et Ismaël du coup il va être envoyé par sa mère dans le sud de la France il va se retrouver à travailler dans un restaurant et il va peut-être se découvrir une petite passion pour la cuisine et il va reprendre un peu espoir en tout ça c'est un roman qui sort dans la collection Exprime de chez Sarbacane il me semble donc je ziote toujours leur sortie et il y a ce côté cuisine qui me fait un petit peu penser à Sur le vif d'Elisabeth Acevedo où la cuisine est un moyen d'échapper un petit peu à sa réalité à son quotidien et de retrouver un peu espoir et ça me fait penser à ça donc j'ai très 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 envie de le lire donc je me l'ajoute en wishlist celui-là carrément le 3 avril toujours et vous en avez sans doute entendu parler parce qu'il fait beaucoup de bruit actuellement sortira donc le livre de... le nouveau livre de Brigitte Kemmerer qui s'appelle Défier la nuit c'est un tome 1 et ça sortira chez Rajo on est sur une fantasy young adult avec une histoire de royauté c'est un livre qui a un jaspage absolument magnifique Brigitte Kemmerer elle est également connue pour sa saga Un sort si noir et éternel pour laquelle je n'ai pas encore craqué je ne sais pas ce que j'attends c'est une réécriture de La Belle et la Bête et ça a l'air assez cool dans celui-là on va donc suivre une apprentie apothicaire qui va essayer d'aider son peuple et qui va essayer de guérir le monde qui l'entoure et elle va rencontrer un garçon il me semble voilà le prince corique qui incarne la justice et ils vont se retrouver sur une quête similaire pour retrouver un élixir bref c'est un peu flou j'avoue je ne le résume pas bien je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude mais ce livre-là me tente aussi il est vraiment très très chouette j'aime bien l'idée de deux personnes qui partent ensemble à la recherche d'une même chose alors qu'ils ne sont pas du tout alliés de base je suppose qu'on aura un petit petit ennemi soul over à ne pas piquer des hannetons et ça me tente pas mal généralement c'est un schéma narratif que je trouve plutôt sympathique j'aimerais découvrir peut-être l'autre saga mais comme j'ai trois tomes de retard celui-là je me le note j'ai hâte d'avoir des retours parce que j'ai peur qu'il soit un petit peu trop hypé et d'être déçu donc on va attendre un petit peu mais il est noté quelque part on repasse sur du young adult contemporain avec un livre qui sortira chez Slalom le 4 avril il s'agit de Girl Bazar qui est écrit par Ruchira Gupta je ne sais pas si je le prononce bien je suppose que l'autrice est indienne et on va donc suivre une jeune fille Ira qui vit en Inde et qui vit dans un bidonville elle vit dans la misère c'est très compliqué pour elle et un jour elle va se retrouver dans une certaine situation et elle va découvrir les arts martiaux et plus particulièrement le Kung Fu et quelque chose qui était censé être simplement un passe-temps une échappatoire va finalement devenir un enjeu pour sauver sa famille je n'en sais pas plus mais en ce moment les sorties de chez Slalom me donnent tellement envie il y en a tellement et elles ont l'air tellement chouettes et j'ai vu aussi passer beaucoup d'avis sur les personnes qui ont pu le lire en avant-première et il a l'air vraiment super top j'adore les thématiques j'ai très hâte de voir un livre qui se passe en Inde parce que j'en lis très peu sachant que l'autrice est indienne c'est parfait j'ai vraiment très très hâte pareil celui-là rejoint ma wishlist et finalement ce que je vous ai dit au début est un peu faux il y en a beaucoup qui rejoignent ma wishlist petit retour sur la fantasy avec un livre que j'attends avec impatience même si je n'ai pas encore lu le deuxième tome de la duologie de l'autrice que j'ai déjà il s'agit du premier tome de Dieu de chair et de mensonge de Chloé Gong il se nomme Désir Immortel il sortira le 4 avril chez Sabran on est encore sur une réécriture mais cette fois du mythe de Cléopâtre et de César je pense ou de Marc-Antoine j'ai toujours un doute je ne connais pas grand chose à ce mythe honnêtement Cléopâtre est un personnage dont j'ignore beaucoup de choses mais j'ai adoré le premier tome de l'autre saga de l'autrice qui s'appelle Ses plaisirs violents qui était une réécriture de Roméo et Juliette et du coup celui-ci me tente pas mal apparemment on va se retrouver dans une arène sanglante avec un concours une princesse bref plein de choses qui m'intéressent énormément je ne veux pas trop en savoir parce que je sais que je le lirai je vais juste attendre de finir l'autre saga de l'autrice et ensuite celle-ci rejoindra également ma pile à lire on est également sur deux personnages qui sont censés être ennemis ou du moins pas ensemble qui vont finalement se retrouver sur une quête un peu similaire et je vous ai dit c'est un schéma narratif qui fonctionne très bien chez moi donc c'est noté décidément je ne vous présente que des livres avec des alliances et improbables mais comme quoi c'est que ça m'intéresse quand même beaucoup je vous parle donc de la cité oubliée d'Hypathy Aswang je ne sais pas du tout si je le prononce bien et je m'excuse si j'écorche le nom c'est un livre qui sortira le 4 avril chez Scrineo et il est absolument magnifique il va sortir en édition reliée si je ne dis pas de bêtises je l'ai vu passer plusieurs fois je l'ai reçu en service de presse numérique sur Netgalet donc je vais le lire et je verrai ensuite si je me le procure parce que des fois quand j'aime beaucoup un livre je me l'achète même si je l'ai déjà lu dans cette histoire on va suivre Loro ou Laoro je ne sais pas comment ça se prononce qui recherche une légendaire cité perdue qui devrait être apparemment engloutie mais il pense qu'il peut y aller il va trouver un moyen d'y aller sauf qu'il va être devancé par J'ai perdu son nom Clémente un jeune homme au talent particulier qui semble avoir de nombreux secrets et finalement ils vont devoir s'allier pour essayer de rejoindre cette fameuse cité et j'ai très très envie de le lire il titille ma curiosité ce roman a l'air d'avoir une ambiance un peu plus hivernale automnale mais comme je l'ai reçu en service de presse numérique je vais le lire bien évidemment et je vous en ferai un retour le plus vite possible le 5 avril sortira chez Ozu un livre qui me fait de l'oeil parce que j'aime beaucoup la thématique il s'agit des Whisper Weeks le tome 1 le labyrinthe sans fin pardon c'est écrit par Jordan Lee et donc ça sortira comme je vous ai dit chez Ozu dans deux éditions une reliée et une brochée tout le monde s'y met c'est génial pour ceux qui adorent collectionner les objets livres et en même temps on a aussi la version brochée parce que parfois on n'a pas les moyens dans ce livre on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Benjamia Benjamia Crick et qu'il ne croit pas du tout en la magie pour lui sa vie est dépourvue de magie ça n'existe pas ce n'est pas possible sauf que il va être envoyé dans une mystérieuse cité labyrinthe qui s'appelle Dédaleum et on voit le lien avec le labyrinthe de Dédale j'aime beaucoup ce petit clin d'oeil c'est un monde un peu particulier où les murs se déplacent bref c'est emprunt de magie et Benjamia pour retourner chez lui il va devoir quand même faire alliance avec une jeune fille qu'il va rencontrer qui est à la recherche de son frère et ils vont partir dans cette quête j'ai très envie de le lire j'avoue que je n'ai pas lu beaucoup de livres de chez Ozu je crois que j'en ai même lu aucun et celui-là me tente beaucoup alors je vais attendre quelques retours dessus mais je pense que je me procurerai à terme on avance un petit peu dans le mois et le 10 avril sortira chez Brajlon une fantaisie adulte qui se nomme The City of Stardust qui a beaucoup beaucoup fait parler en VO il me semble c'est écrit par Georgia Summers pardon et ça parle d'une malédiction familiale on va suivre la famille des Everly les Everly chaque génération c'est ça à chaque génération le membre le plus prometteur est voué à disparaître quelqu'un vient le chercher en réparation d'une dette dont plus personne ne se souvient du motif mais en tout cas cette malédiction perdure et Violette un jour sa mère va disparaître et donc elle va être la seule à pouvoir lever cette malédiction quelqu'un va venir la chercher si j'ai bien compris la glaçante Pénélope qui est mystérieuse et qui ne connait ni vieillesse ni maladie et Violette va la suivre avec l'assistant de Pénélope Alexander qui je suppose va être le Love Interest on est dans une romantessie je pense une romantessie plutôt adulte avec une grande quête pour se sauver de cette malédiction j'ai pas tout compris au résumé mais j'ai quand même hâte de découvrir j'attends pareil des retours sur celui-là parce que j'ai pas écouté beaucoup de retours anglophones et j'attends un peu des retours des gens que je suis et avec qui je partage vraiment beaucoup de goût littéraire mais il me tente pas mal on quitte un tout petit peu les univers magiques pour un roman un peu mystère thriller si j'ai bien compris il s'agit de Ce feu qui nous consomme de Rory Power qui sortira le 11 avril dans la collection R de chez Robert Laffont ce livre a été écrit par la même personne qui avait écrit Wilder Girls il me semble qui était un thriller et dans celui-là on va retrouver Margot Nielsen qui se rend pour la première fois dans le village natal de sa mère je pense qu'elle ne s'entend pas avec sa mère ou que sa mère a disparu mais je n'ai plus l'info et elle va découvrir des secrets de famille et autres je ne sais pas pourquoi ce livre me fait de l'oeil c'est l'ambiance en fait j'ai lu plusieurs thrillers adolescents récemment et je crois que je commence à vraiment aimer ça donc si vous en avez à me recommander n'hésitez surtout pas je suis avide de recommandations comme d'hab n'hésitez pas à faire grossir ma wishlist mais celui-là me tente pas mal la couverture est absolument magnifique et ça fait un moment que je n'ai pas lu de roman de la collection R je pense que le dernier était Vampiria donc ça commence à dater j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner le 11 avril sortira chez Girlstream fleur de cendre de Sarah de Lille c'est pareil j'espère que je ne écorche pas le nom il s'agit d'un roman young adult fantasy avec des sorcières de la sororité bref tout ce qu'on aime je vais vous lire les trois petites phrases que j'ai pu avoir voir sur internet une sororité de femme sorcière guerrière qui oeuvre dans l'ombre à la protection du royaume une quête de liberté au delà de la beauté dans un univers de médiéval fantasy une jeune femme passionnée par la magie ancienne interdite et dangereuse au sein d'un complot royal c'est un livre qui a l'air absolument génial comme d'habitude chez Girlstream toutes leurs sorties me font envie et je n'arrive même plus à suivre mais celui-là me tente énormément si vous êtes comme moi et que vous passez beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux littéraires vous n'avez pas pu passer à côté de cette annonce de deux sexus ils vont publier le nouveau livre de Cassandra Clare qui a écrit The Mortal Instrument qui est une saga immense on est ici sur de la fantaisie c'est les chroniques de Castellan le tome 1 Le Parlam il sortira le 11 avril dans une édition absolument sublime mais vraiment alors Le Boulot de De Saxus on sait qu'ils font de beaux livres mais celui-là est vraiment beau il a un certain coût par contre on est sur une trentaine d'euros il me semble donc j'espère que ce ne sera pas une trop trop longue saga mais il est vraiment très très chouette et il me tente beaucoup surtout par ses thèmes parce qu'un beau livre c'est bien mais un livre intéressant c'est mieux on va être dans la cité de Castellan avec des jeux de pouvoir des alliances des complots de la royauté j'ai vite fait lu le résumé on va suivre deux personnages qu'elle qui va devenir le Parlam c'est à dire celui qui se fait passer pour le roi l'héritier le prince voilà le prince héritier et donc qui va le protéger en se faisant passer pour lui un peu à la Padme Amidala je ne sais pas si vous voyez le lien bref je m'égare et on va suivre également Ling qui fait partie des Ashkars une communauté isolée possédant les dernières traces de magie au monde ces deux personnages vont se rencontrer et je ne vous en dis pas plus je vous mets le résumé en barre d'infos mais je ne veux pas le relire j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça peut donner j'aimerais bien découvrir Cassandra Clare mais comment vous dire que la saga The Mortal Instrument est tellement longue que je ne saurais pas par où commencer donc la découvrir par autre chose ça serait pas mal du tout tenez bon il ne me reste plus que trois livres à vous présenter le suivant il s'agit d'un livre qui sortira chez Slalom pareil dans une édition magnifique et je vous parle de la nouvelle sortie de Ariel Holtz qui s'appelle Magie et Sentiment Les Secrets de Longdown ça sortira le 18 avril et ici on est sur une histoire de mariage arrangé dans un monde de fantaisie la première phrase nous dit mariage arrangé secret bien gardé et mages redoutés apparemment on va parler d'un mariage arrangé entre une personne qui vit sur terre et une personne qui vit sur la lune il y a un mage qui va tomber amoureux de la soeur bref plein de choses vont se passer ça a l'air plutôt cool la dernière saga d'Ariel Holtz que j'ai lu chez Slalom m'avait j'avais beaucoup aimé le premier tome des Royaumes Immobiles mais le second tome a été un abandon je n'ai pas réussi à me remettre dedans donc j'espère que celui-ci me plaira davantage il a l'air quand même très très cool et la plume de l'auteur est hyper agréable hyper belle hyper fouillée avec des recherches sur les mythologies qui sont vraiment très intéressantes donc j'ai bien envie de le découvrir je pense que je le prendrai en brochet par contre pour qu'il aille avec mes autres livres Slalom mais sachez qu'il sort en édition reliée très très chouette apparemment on a également une histoire de meurtre avec un tueur en série si j'ai bien compris et du coup dans la ville c'est un peu la panique alors qu'il y a des négociations politiques donc ça a l'air quand même très très fouillé très politique et ça me tente beaucoup le livre suivant et c'est le seul que je vous présente en suite de saga mais je suis obligée d'en parler parce que j'ai adoré le premier tome il s'agit du tome 2 de l'engrange temps de Nell Pfeiffer qui sortira le 24 avril chez Hachette j'ai lu le premier tome et il faut que je vous partage ma chronique sur Instagram ça viendra au cours du mois d'avril je pense qui avait été une superbe lecture on suivait une jeune fille qui s'appelle Sophie qui peut parler aux horloges aux oranimas qui sont des horloges animées qui ont une âme et elle est l'horlogière de la famille royale sauf qu'un jour le frère du roi va venir la voir et lui demander de réparer un engrange temps c'est un objet pour voyager dans le temps et elle va se retrouver dans le passé avec des enjeux politiques des complots bref c'est une lecture qui était vraiment très très chouette et le tome 2 nous promet certaines découvertes parce que je pense qu'on a effleuré certains sujets et j'ai vraiment hâte de le découvrir donc je vous le remets ici malheureusement le tome 1 en relié n'est plus édité et il se revend à des prix faramineux mais si jamais vous voulez tenter en brochet n'hésitez pas parce que c'est vraiment une saga qui vaut le coup et enfin je vous parle d'un livre qui sortira dans un nouveau dans une nouvelle collection dans une nouvelle maison d'édition mais qui est rattachée aux éditions Larousse il s'agit de la collection Comet ou des éditions Comet je ne sais pas exactement et c'est un livre qui s'appelle Better Than The Movies de Lynn Painter c'est un tome 1 ça sortira le 24 avril et on est sur une romance young adulte qui a l'air vraiment adorable on va suivre Liz qui est une inconditionnelle romantique et qui désespère un peu parce que le bal de promo approche et qu'elle n'a toujours pas de cavalier sauf que son amour d'enfance va revenir habiter dans le quartier et du coup Liz qui a tellement regardé de séries et de rom-com et compagnie se dit que c'est un signe et qu'ils vont forcément tomber amoureux et aller au bal de promo ensemble sauf que ça va peut-être pas se passer comme prévu et elle va peut-être rencontrer un garçon qui est plutôt un bad boy de ce que dit le résumé j'aime pas trop l'expression mais bon qui est Wes Bennett c'est son voisin et ennemi et on sait très bien comment ça va se terminer c'est une romance young adulte mais ça a l'air vraiment très cool je l'ai précommandé celui-là parce qu'il a l'air vraiment très chouette il est très joli il y a un jaspage j'aime beaucoup les éditions brochées avec des jaspages je trouve ça absolument magnifique et j'aime beaucoup les romances adolescentes pour le printemps et l'été ça tend tellement bien donc voilà et j'aimerais soutenir ce nouveau nouveau label des éditions Larousse que je trouve très sympa donc voilà n'hésitez pas à aller les suivre et à regarder leur sortie si jamais vous êtes fan de romances adolescentes parce que je pense qu'ils vont nous publier des petites pépites traduites de l'anglais auxquelles on n'a pas forcément accès et voilà Youtube c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle ne sera pas trop longue parce que j'avais quand même beaucoup 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 de livres à vous présenter mais j'étais tellement enthousiaste à l'idée de vous parler de tous ces livres qui me font tellement envie les sorties en ce moment c'est la folie et le mois de mai s'annoncent encore plus riches selon moi donc ça ne s'arrête plus on ne peut plus suivre il n'y a pas assez de temps pas assez d'argent mais bon on va faire comme on peut pour se procurer au moins ceux qui nous font le plus envie n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel livre vous tente absolument en ce mois d'avril si jamais je n'ai pas parlé de certains livres n'hésitez pas à en parler en commentaire et à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous tentent si vous êtes arrivé jusque là n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça me fait toujours très 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 plaisir et à commenter cette vidéo et l'émoji traditionnel pour cette vidéo il s'agit du calendrier donc voilà vous pouvez mettre un petit calendrier pour les sorties du mois moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz